Ils restaient sur 6 victoires consécutives avec une bonne entame, Jacqui, des Nîmois qui nous ont fait plaisir qui ont régalé leur public à l'entame du match, en tout cas c'est clair Ils ont bien débuté là, plein d'allant avec cette frappe un petit peu trop longue mais là c'est la superbe transversale de Ricardo Carvalho Énorme sur Bernardo Silva, tout seul face à Gallon Contrôle extérieur pied gauche, frappe, coup du pied C'est quasiment la seule fois que Fatih Arec a été pris à défaut mais c'est vrai que la transversale de Ricardo Carvalho c'est le big bijou Ah oui c'est beaucoup de précision, il n'est pas hors jeu mais là contrôle de l'extérieur, frappe du coup du pied et ça permet à... Ça fait un zéro et ça fait un gros coup sur la tête des Nîmois qui là auraient pu égaliser avec Taofilou Maoulida les Nîmois qui ont tout donné en deuxième période avec des rushs remarquables et avec des frappes d'Anthony Briançon qui est allé chercher Stéleckenburg qui avait disputé la finale de la Coupe du Monde dans les cages des Pays-Bas et qui a été à l'ouvrage sur les frappes de Briançon mais c'est vrai que Monaco était le plus fort à l'image de Bernardo Silva, l'homme du match qui dépose ce ballon sur la tête de Campos et là Gallon réussit à s'imposer c'était quasiment mission impossible Jacqui, ils ont tout donné ils ont tout donné face à une équipe de Monaco très performante même si ça a été une nouvelle frappe regardez Anthony Briançon encore boum-badaboum deuxième frappe pour lui en 5 minutes frappe de très très loin bien cadré, très puissant ce milieu défensif Nîmois soutenu par un superbe public il y avait vraiment de quoi égaliser pour les Nîmois qui se sont découverts à la fin qui ont trouvé un super Alexandre Mendy également regardez qui va obliger encore Stéleckenburg à s'y reprendre par deux fois pour capter la balle ils ont tout donné les Nîmois ils se sont forcément dégarnis puis après il y a eu Ferreira Carrasco dans ses oeuvres qui récupère ce ballon qui va trouver Moutinho regardez le décalage et qu'est-ce que fait Kurzawa là il donne un ballon magnifique dans l'espace pour Valère Germain qui est rentré en cours de match qui fait un superbe contrôle orienté et il conclut pendant le temps additionnel par une frappe superbe du pied droit Valère Germain qui marque le deuxième but qui permet à Monaco de se qualifier voilà ça est quasiment dans les arrêts de jeu enfin à la fin du match dans les toutes dernières secondes Valère Germain le fils de Bruno les chiens ne font pas des chats oui mais lui il est plus offensif que son père je sais bien qui permet à Monaco de s'imposer 2 à 0 les monégasques qui restent désormais toute compétition